Foued Mohamed Agade a grandi dans ce quartier populaire de Vissambourg, à 60 km de Strasbourg. Avant de rejoindre la Syrie fin 2013, il vivait avec sa mère dans ce pavillon tout proche. Une ancienne camarade de lycée se souvient d'un jeune qui aimait rigoler, pas vraiment bon élève, mais qui voulait entrer dans l'armée. Il était dans l'islam modéré, bien, enfin, quand il parlait d'islam, c'était jamais quelque chose de radical ou d'extrême. Il faisait rire les gens et voilà. Comment ça a pu en arriver là ? Comment il a pu devenir comme ça ? Enfin, c'était pas une image que j'avais de lui. Ça me fait de la peine. Son père, divorcé, n'avait plus beaucoup de contact avec son fils depuis son départ en Syrie il y a deux ans. Il dit ignorer qu'il était rentré en France. La dernière fois qu'il lui a parlé au téléphone en août dernier, son fils était encore en Syrie et refusait de revenir. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Rien, ça va, je suis bien, je suis là, c'est tout. Il disait qu'il combattait ? Ben non, il ne dit pas, on ne parle pas de ça. Moi, je disais juste pour qu'il revienne ici, qu'on revienne, ben voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Ah ben, tu reviens, reviens, reviens. Il a dit quoi ? Il a dit non, il ne revient pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Selon l'avocate de sa mère, Foued Mohamed Agade avait fait part à sa famille de sa volonté de mourir en kamikaze. Un projet terroriste qu'il avait l'intention de mettre en œuvre en Irak, pas en France.